Salut à tous les amis, c'est Géger, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, retour de vide grenier, plutôt sympa quand même, un bon vide grenier. J'ai trouvé des bonnes petites trouvades, il n'y a pas énormément de choses, mais bon, je me suis dit que ça peut être pas mal de vous présenter ça. Surtout que là, en ce moment, sur ma chaîne, à part des ouvertures de cartes Pokémon, il n'y a pratiquement pas de vidéo. Donc même si là, je n'ai pas trouvé énormément de choses, je me suis dit que ça peut être intéressant de vous montrer ça. Il y a 5 jeux, plus quelques petites choses en plus. Donc allez, c'est parti, je vais vous montrer les jeux en dernier, on va commencer par les moins intéressants en premier, on va dire. Donc pour commencer, un petit classeur de Dracaufeu, ça va être pour ranger mes cartes Pokémon. Il est en bon état, sauf qu'il est un peu écrasé sur le dessus, donc c'est pas très très grave. Sinon, il est assez beau, le petit classeur de Dracaufeu. Donc là, c'est un classeur de 4 cases, c'est pas les grands de 9, mais ce qui sont bien ces classeurs-là, c'est pour les petites séries. Par exemple, quand ils font des petites séries de McDo, ou alors des séries .5, pour ceux qui comprennent. Donc pour les petites séries qui ont moins de 100 cartes, donc ça c'est pas mal pour ça, les petits classeurs. Et puis vu que c'est un classeur Dracaufeu, c'est vraiment sympa. Qui était annoncé à 3€, j'ai descendu de 1€, je l'ai eu seulement à 2€, donc ça c'est cool. Donc pour l'instant, je sais pas encore quelle série je vais mettre dedans, mais c'est jamais perdu un petit classeur de Dracaufeu à seulement 2€, c'est cool. Bon voilà, donc c'était les seules choses de Pokémon, en fin de compte, c'était que ça, que le classeur Dracaufeu. Maintenant, une voiture, je vais vous expliquer une chose. Donc depuis mon tout premier jeu PlayStation à l'époque, qui était Colin McRey Rally 2, depuis cette période-là, je suis amoureux des Subaru. Et là, ce matin, j'ai trouvé une voiture Subaru, voilà, donc moi je la trouve vraiment très stylée. Bon, elle est un peu en mauvais état, on va dire, il y a quelques autocollants un peu de décollés, elle est assez poussiéreuse, mais ça c'est pas grave, je vais la nettoyer, voilà. Donc que j'ai eu également à 2€, donc ça je trouvais ça sympa. Pour ceux qui me connaissent dans mon entourage, ils savent que je suis amoureux des Subaru, voilà, grâce à ce jeu, le Colin McRey Rally. Donc quand je l'ai vu sur le stand à 2€, je me suis dit, je vais la prendre juste pour la déco, la petite Subaru. Et puis moi c'est vraiment ce design-là que j'adore, les Subaru vraiment style de rallye, voilà. Donc je crois que c'était une voiture téléguidée, moi je m'en fous qu'il n'y a pas le capot, ni les piles, ni la télécommande, ce sera vraiment pour décorer. La petite Subaru, voilà, je la trouve vraiment stylée, que j'ai eu à seulement 2€, voilà. Donc le pilote qui est dessus, c'est marqué Solberg, alors moi du tout, moi je connais pas du tout, c'est sûrement un pilote de la double ARC, je crois. Mais quand on regarde bien, je sais pas vraiment si vous allez voir, les autocollants sont un peu déchirés là, c'est vraiment dommage. Mais bon, pour 2€, je trouve que pour une bonne déco, je trouve ça assez sympa, voilà. Donc c'est vraiment, c'est assez cool. Donc maintenant, c'était tout pour les, entre guillemets, accessoires, on va dire. Maintenant, je vais vous parler de jeux vidéo. Alors, un petit jeu PlayStation 1, que j'ai pris uniquement pour la boîte, parce que le jeu ça m'intéresse pas du tout, c'est le Madden 99, voilà. Donc je l'ai pris, parce que la boîte, elle est juste neuve, voilà. Franchement, il n'y a aucune rayure, la boîte n'est pas cassée sur tous les charnières, voilà. Parce qu'il y a quelques jeux dans ma collection PlayStation qui sont pas en bon état. Donc là, je vais juste, il y aura juste des autocollants à enlever ici, et puis également l'autocollant ici de NHL, voilà. Donc, qu'est-ce que je dis ? NFL, pardon. Non, c'est le même, ouais, c'est ça, NFL. Il y aura juste les autocollants à enlever, et puis du coup, ça me fera une boîte neuve, puisque je crois qu'il me reste encore 2-3 boîtes dans ma collection PlayStation qui sont pas en bon état. Donc ça sera pas mal pour remplacer la boîte. Donc, elle en avait un deuxième jeu PlayStation, parce que c'est plus que c'était un autre jeu de sport, mais qui était avec une boîte cassée, donc j'ai pas pris. Et du coup, quand j'ai dit à la vendeuse que je l'ai pris que pour la boîte, et bien, ça ne l'a fait rien, voilà. Et je l'ai eu à également 2€, donc ça me fait 2€ une boîte neuve. Moi, je trouve ça très très cool, voilà. Maintenant, 2 jeux Wii. Alors, à la base, des jeux de Wii, j'en prends pas forcément, puisque, bah, je sais pas, vous allez peut-être pas voir, mais mes jeux de Wii sont juste en bas ici. J'ai fait le tri il y a quelques lourdes de mes jeux de Wii, parce que j'avais plein de daubes. J'ai dû virer au moins une quinzaine de jeux que je voulais plus du tout. Et là, du coup, j'ai retrouvé des jeux Wii, mais c'est des jeux vraiment licence Nintendo, donc là, c'est vraiment intéressant. Donc, je vais vous montrer les deux d'un coup, parce que je les ai eu au même stand. Donc, c'est le Mario Sport Mix et le Kirby Adventure Wii. Donc, ça, je trouve ça vraiment super, voilà, des bons jeux Wii, vraiment des bons jeux Nintendo. Celui-là, le Mario Sport Mix, je trouve qu'il est pas très très commun. Moi, même dans les caches et tout ça, perso, je le vois jamais. Donc, c'est pour ça que, bah, du coup, quand je l'ai vu, bah, je les prie. En plus, il est archi complet. Je sais pas vraiment si vous allez bien le voir. Il y a une sorte de pub, la notice, le jeu, voilà. Donc, il y a combien de sports en tout dans cette compil ? Je sais pas trop. Ah bah, c'est marqué. Dodgeball, Basketball, Ok, Volleyball. Ok, donc ça va vraiment être sympa. Il y a un mélange de sports comme ça sur Mario. Et je trouve que, franchement, la jaquette, elle est vraiment stylée. Et du coup, on revient un peu sur ce Kirby Adventure, voilà. Donc, j'avais aucun Kirby sur la Wii. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment cool. Et en plus, il est complet également. Regardez, avec des sortes de pubs pour la Wii, voilà, la notice et le jeu. Donc, ça me fait deux jeux, oui, complet, en plus, en très bon état. Alors, le vendeur les annonçait à 5 euros pièce. J'ai demandé une petite réduction d'avoir, si je prenais les deux jeux, il n'y a pas voulu. Bon, c'est pas grave. Ça me fait les deux jeux à 10 euros. Franchement, c'est vraiment pas cher. Rien que le Mario Sport Mix, je pense qu'il cote même plus que 10 euros. Donc, franchement, c'est vraiment super. C'est des petits jeux, oui, qui s'ajoutent à la collection. Des bonnes licences Nintendo. Et puis, les deux derniers jeux de la vidéo, c'est des jeux Switch. Alors ça, franchement, je suis très content. Des jeux Switch en vide-grogne. C'est la première fois que j'en récupère. Et en plus, vous allez voir un très bon prix. Donc, c'était également sur le même stand. Le vendeur avait pas mal de jeux que j'avais déjà. Il y avait pas mal de Mario, de Zelda, vraiment des grosses licences Nintendo que j'avais déjà. Mais sur les... Eh bien, il y en avait deux que je n'avais pas, qui sont vraiment intéressants. Donc, également, je vous les montre les deux en même temps, vu que j'étais sur le même stand. Donc, il y a le Donkey Kong Country Tropical Freeze et le Mario Tennis Aces. Voilà. Donc, les deux jeux de Switch, franchement, c'est super cool. Par contre, ils étaient annoncés à la base à 20 euros pièce. J'ai réussi à les négocier. Voilà. Donc, hop, la petite cartouche avec la pub. Et de toute façon, maintenant, il n'y a plus de notice. Il y a juste les cartouches maintenant. Donc, comme je disais, ils étaient annoncés à 20 euros pièce. Donc, à la base, ça faisait 40. Je lui demandais, est-ce que vous pouvez faire un petit réduit si j'en prends deux ? À la base, il m'avait dit, allez, 35 euros. Bon, ça m'embêtait un peu. Surtout que c'était le tout premier, quasiment le tout premier stand que j'hésitais dans le vide grenier. Alors, moi, je me suis dit, si je claque 35 euros dès le début et qu'après, je trouve autre chose, ça va quasiment prendre tout mon budget vide grenier. Alors, sur le coup, j'ai répondu au vendeur, je vais faire un tour et je repasse après. Et puis là, il me dit, allez, c'est bon, je vous fais les deux pour 30 euros. Alors, là, j'ai dit, là, c'est plutôt sympa. Les deux jeux pour 30 euros, je crois que d'occasion, c'est à peu près le prix du Mario Tennis, je pense. Donc là, ça me fait les deux à 30 balles. Donc, Mario Tennis, c'est vraiment super parce que moi, j'adore les jeux de tennis et en style Mario. En plus, il y a un mode carrière apparemment, j'avais vu des vidéos qui est vraiment super. Donc, il y a plein de mini-jeux et tout. Donc, ça, franchement, ça va être génial. Et le Donkey Kong Country, du coup, c'est le même que de la Wii U. Sauf que là, il y a un nouveau mode avec Funky qui permet de faire le jeu plus facilement. Parce qu'à l'époque, sans Wii U, il était vraiment super, mais il était assez dur. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que c'est la version un peu plus allégée du Donkey Kong Tropical Freeze. Donc, c'est vraiment super. Franchement, des trouvailles d'aujourd'hui, franchement, vraiment des bonnes licences Nintendo. Regardez entre les deux jeux Wii et les deux jeux Switch. Rien que pour ça, je suis très content. Et puis, le reste, on va dire que c'est un peu accessoire. Entre les boîtes PlayStation, la petite Subaru et le classeur de Dracofeu. Donc, franchement, je suis content de mes petites trouvailles. Même si ce n'est pas extraordinaire. Le petit récap, vous l'avez sous les yeux. Je suis vraiment très content. Pour un coup, je trouve des jeux intéressants. Surtout, des grosses licences Nintendo. C'est vraiment super. Donc, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça va être tout pour moi. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez fait des vides greniers aujourd'hui. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez trouvé. Et sur ce, on se retrouve logiquement mercredi prochain pour ma vidéo d'ouverture de cartes Pokémon. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Mais bon, logiquement, il y aura une vidéo de prévu. Il va falloir que je mette ça en place. Et puis, la semaine prochaine, je ne sais pas exactement quand. Parce qu'il y aura ma vidéo sur la full set Wii U. Puisque la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc, j'aurai le temps de bien faire cette vidéo qui risque d'être assez longue. Donc, voilà, restez connecté à ma chaîne. Il y a ça, plus ma vidéo de mercredi sur les cartes Pokémon qui arrivent. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche. Et on se retrouve dans une prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501